Réparer une Coupe du Monde, c'est une affaire. S'assurer que tout se passe comme prévu, ça, c'en est une autre. Avec 425 employés et bénévoles qui sont ici sur place en fin de semaine, ça fait du monde à Metz. Let's go! On va aller voir comment ça se passe. Notre défi, c'est de répondre à toutes les demandes d'accréditation des athlètes, des bénévoles. Je suis curieuse de savoir combien d'accréditations ont été faites à peu près pour toute la fin de semaine. On parle de 800 accréditations environ. Ça mange beaucoup, des athlètes. On doit se référer au mémorandum qui est fourni par l'ISU. On doit avoir des collations nutritives variées, des breuvages chauds, froids. Et là, on est chanceux de même. Je vous amène au bord de l'année. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'une photo soit extrêmement bonne? Selon moi, une photo qui est bonne, c'est d'avoir le passe-mort au complet, patin inclus, tête inclue. Quand t'es pogne avec le croisé, ça fait vraiment des belles photos aussi. Gilles, votre mandat exactement, c'est quoi pendant la fin de semaine? C'est de s'occuper de tout ce qui est à l'extérieur de la glace. Les contours, la zambonie et les gens au matelas. C'est vraiment le contour qui est la partie la plus stressante parce que ça a un impact direct sur les patineurs. Si tu te trompes sur un 5000 mètres et que tu le fais faire un tour de plus, t'es mort. Alain, une fois que la Coupe du monde comme ça est commencée, c'est quoi votre plus grand défi? Je pense que ce serait de servir les médias et de s'assurer qu'ils ont toutes les entrevues qui ont besoin.